bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette troisième vidéo sur les éléments aujourd'hui on va parler de l'enfant de la terre alors pour le présenter l'enfant de la terre c'est dimitri donc dimitri ghéline comme tous les autres quadruclés il a 21 ans il a les cheveux bruns et il représente donc l'enfant de la terre alors dimitri son rapport au lien c'est qu'il s'en moque clairement c'est le personnage qui en tout cas au début en a le plus rien à faire que le lien existe et dès le début kaleb nous apprend que dimitri ne le pense pas contrairement aux autres coupables de sa vie enfin surtout il le déteste pas mais il n'aime pas non plus c'est juste que il s'en fiche tout simplement il accepte sa condition comme elle est avec le lien avec la souffrance que ça engendre en essayant bien sûr de souffrir le moins possible il discute normalement avec kaleb il mène sa petite vie il survit tant bien que mal mais il cherche pas plus loin il faut pas pourrir la vie à kaleb ni la l'améliorer mais c'est tout et il apparaît très vite comme le solitaire du groupe mais par choix contrairement à kaleb qu'il est parce que la fratrie le met de côté lui il est solitaire parce qu'il a envie d'être solitaire tout simplement donc le prénom dimitri signifie qui appartient à déméter alors déméter c'est dans la mythologie grecque la mère de perséphone perséphone qui est la femme d'hadès et déméter elle a un peu le rôle de celle qui s'occupe des saisons sur terre et elle s'occupe également de la nature donc le prénom dimitri vient de là il s'entend bien avec l'élément de l'eau donc avec marius et il s'oppose à l'air donc à alizé la carte qui est liée à la terre c'est la carte carreau et dans l'ancien jeu de cartes dont je vous ai déjà parlé qui est aussi le jeu de cartes italien aujourd'hui c'est la pièce d'or ou l'écu dans la version ancienne et donc ça c'est censé représenter la richesse matérielle et cette idée elle ressort aussi du symbole plus d'ésotérique de la couleur verte qui est liée à l'agriculture à ceux qui travaillent dur pour accumuler des biens et donc voilà il ya cette idée de richesse d'avoir quelque chose qui nous appartient et dimitri est bel et bien le plus riche du roman mais pas à cause de son compte en banque pas trop ils ont pas besoin de compte en banque mais plutôt grâce à ce qu'il sait parce que derrière ses allures d'indifférence en fait il est celui qui en sait le plus et ça va se dévoiler petit à petit donc il a une richesse plus au niveau des connaissances en anglais d'ailleurs la famille des carreaux dans les jeux de cartes ça se dit diamond donc diamant en français et ça symbolise également la valeur là aussi à la base on parle de valeur monétaire voilà le diamant ça vaut de l'argent mais pour l'enfant de la terre il est question de valeur morale même si on va le voir un petit peu après c'est discutable et enfin le carreau il peut aussi représenter la tête des flèches vous savez en je pense que c'était en fer j'en sais rien du tout là par contre si vous savez n'hésitez pas à dire en commentaire mais bref la la flèche des la tête de la flèche et c'est en lien avec les archers et souvent les archers qui étaient avec le roi et enfin j'ai pris cette idée en comptant les archers comme des aides du roi pour faire de dimitri un peu l'aide du leader du groupe c'est à dire marius même si parfois on se dit que ce serait limite mieux que dimitri tiennent les reines parce qu'il paraît plus terre à terre c'est le cas de le dire que son frère mais lui il préfère garder sa position de soutien il est bien comme ça il cherche pas du tout à prendre la place de marius comme petit chef du groupe et il préfère travailler dans l'ombre en amont pour en venir au cas des jeux vidéo l'article qui parle de ça qui est d'ailleurs toujours disponible en description si vous voulez les jeter un coup d'oeil et que vous l'avez pas encore fait et donc cet article disait que la terre représente les joueurs qui aiment engranger des ressources ou des points ou voilà ça dépend du jeu et l'article il les appelle les achievers parce qu'il dit que c'est un accent anglais magnifique parce qu'ils disent aussi qu'il aime avoir tous les petits défis les quêtes etc et mais je sais qu'on dit aussi parfois les farmer alors je suis pas une grande j'ai pas une grande connaissance du monde des jeux vidéo même si j'ai amassé ça donc n'hésitez pas à me corriger si jamais je dis une bêtise pas du tout une pro et le mot farmer je crois que ça vient aussi de là de ceux qui prennent plein de ressources et donc dimitri il a aussi cette facette qu'on retrouve dans l'agriculture à travers des méterres la couleur verte d'amasser des richesses mais du coup ce sont des richesses intellectuelles et non pas des richesses matérielles physiques c'est pas de l'argent et donc alors on va passer à moi quand j'écris avec dimitri alors le point de vue dimitri et je trouve le plus simple à écrire pour moi pour l'instant et je pense que c'est en tout cas au début du roman avec caleb le plus intéressant à lire déjà parce qu'il ya plus d'indices et pour moi c'est plus agréable à écrire aussi pour ça parce que je peux me permettre de laisser un peu plus d'indices sur la suite puisque comme je l'ai dit il en sait plus qu'il ne laisse croire alors quand vous lirez le point de vue dimitri ou quand quand vous l'avez lu si vous l'avez lu vous vous en êtes déjà rendu compte je pense il raconte pas non plus toute l'histoire il ne spoil rien il n'est pas non plus en mode je sais tout mais on se rend compte qu'il ya un petit un petit truc il a aussi un caractère assez moqueur assez ironique parfois et c'est assez drôle en fait d'écrire ça du coup voilà c'est aussi pour ça que j'aime bien écrire avec dimitri tout comme avec hayden il ya aussi une forme de retenue chez dimitri mais dans l'idée plus de retenir les informations de pas tout dévoiler parce que c'est vrai que du coup c'est plus comme je disais c'est plus agréable d'écrire de son point de vue parce que je peux laisser échapper des petites choses mais aussi il faut que je fasse attention à ne pas trop tenter avec dimitri il ya également la question de la morale puisqu'il va être amené plusieurs fois à cacher des choses voire à mentir mais au final on a presque envie de lui pardonner parce qu'on dit que bah ça aurait peut-être été pire s'il aurait dit la vérité en fait et il ya cette définition du mensonge je sais plus exactement c'est dans quel dictionnaire mais en gros elle dit que mentir c'est cacher ou déformer une information à quelqu'un qui est en droit de le savoir la question qui se pose donc c'est est ce que les frères et sœurs de dimitri sont en droit de savoir tout ce qu'il sait c'est une question qui est ouverte à laquelle je n'apporte pas de réponse dans le roman comme à chaque fois moi j'apporte des informations j'ai mon avis sur la question mais c'est à vous de vous faire la vôtre et donc pour ceux qui ont lu ou pour ceux qui liront n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez que ce personnage et de son attitude tout au long du roman si possible si vous le faites en commentaire sur sur quelque chose de public sans spoiler alors dans l'avenir dimitri sera présent d'une manière un peu particulière si vous avez déjà lu le tome 1 vous savez de quoi je veux je veux parler mais ce qui est sûr c'est que tout ce qu'il a fait dans le tome 1 puisque c'est celui qui fera le plus de choses vraiment impactantes auront une grande influence sur les autres sur la vie qui vont mener et aussi sur leur perception de de leur relation en fait les uns avec les autres tout au long du tome 2 et aussi du tome à venir vraiment tout ce qu'il fait va être très influent pour la suite donc voilà pour ce qui est de dimitri donc de l'enfant de la terre comme d'habitude n'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous a plu ce qui nous a pas plu dans la vidéo si vous avez des conseils je suis preneuse à me dire si vous vous êtes de l'élément de la terre ou pas si vous vous retrouvez dans la description de dimitri un petit peu beaucoup ou pas du tout et puis on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo c'est à dire vendredi prochain et d'ici là prenez soin de vous et que le lien vous protège c'est parti